Arkea Ultimate Challenge, Thomas Coville bascule dans l'océan Indien à la poursuite du leader Charles Caudrelier. A la barre de Sodebo, Coville a dépassé le Cap de Bonne Espérance après 13 jours, 13h48 minutes de course alors qu'Edmond Rothschild menait toujours un train d'enfer mais maîtrisé devant. Dans la petite flotte des 6 marins partis de Brest le 7 janvier dernier, ils sont désormais deux à avoir passé le Cap de Bonne Espérance. Après Charles Caudrelier, leader avec le Maxi Edmond de Rothschild, ce fut au tour de Thomas Coville dans la peau du chasseur de passer dans la nuit de samedi à dimanche le mythique Cap africain pour basculer dans le très redouté océan Indien, l'océan, le plus dangereux au monde, selon les termes de Coville. Sodebo a mis 13 jours, 13h48 minutes pour passer cet endroit symbolique dans la quête d'un tour du monde en solitaire qui devrait durer environ une cinquantaine de jours. Dimanche matin à 9h, Coville pointait à 1256 000 de Charles Caudrelier qui filait à plus de 33 nœuds de moyenne ces dernières heures. Un écart important mais qui peut se combler en un peu plus d'une journée seulement. A l'échelle d'un tour du globe, l'avance reste donc fragile pour le leader qui avale plus de 800 000 par jour. A la barre d'Edmond de Rothschild, Caudrelier veut aller vite tout emménageant son géant des mers. On me parle beaucoup de temps de record mais mon objectif, c'est de passer le Cap Horn avec un bateau en bon état et de gagner cette course, a-t-il avoué samedi, assurant ne pas chercher à « dépasser les 40 nœuds ». En approche des îles, Kerguelen ne veut pas subir la même mésaventure que Tom Laperche, SVR Lazartig, qui a touché un off-nit et qui fait toujours route vers le Cap de Bonne-Espérance pour une escale technique. Il devrait arriver à bon port lundi après-midi. Derrière, Armel Le Cleach, Maxibank Populaire et Actual Ultime d'Anthony Marchand se suivent de très près, respectivement à 2684 000 et 2724 000 du leader en frôlant la zone interdite d'exclusion pour tenter de toucher des vents forts. Plus loin, Éric Perron, Adagio, a entamé la bascule vers l'Est en laissant derrière lui les côtes brésiliennes qu'il ne reverra, souhaitons-lui, que dans quelques semaines après en avoir terminé avec le tunnel des mers du Sud.